Une question de Johan. Bonjour M. Asselineau. Après avoir activé l'article 50 et lancé les négociations, qu'espérez-vous obtenir de celles-ci ? Notamment en ce qui concerne les accords de Schengen, à propos des ressortissants de l'Union européenne vivant en France, quels accords commerciaux négocier ? Merci. Alors l'article 50 du traité de l'Union européenne permet, comme vous le savez, de négocier un accord de sortie traitant d'un certain nombre de sujets. C'est ce que font actuellement les Britanniques. M. Macron a laissé entendre il y a 2-3 jours que c'était la catastrophe pour les Britanniques, que Mme May était au sens dessus-dessous, qu'il ne savait plus se donner de la tête, etc. M. Macron s'est fait rembarrer par le ministre chargé du Brexit au Royaume-Uni qui a dit que ce que M. Macron disait était complètement faux. Et ce ministre a rappelé ce qui était un fait absolument vrai, qui est dans l'article 50. C'est que si on ne peut pas avoir un accord conclu pendant les 2 ans à partir du moment de la mise en œuvre de l'article 50, qui a été mis en œuvre – sauf erreur de ma part avec les Britanniques, ça va faire bientôt 1 an – si, au bout de 2 ans, il n'y a pas eu d'accord, le Royaume-Uni sort de plein droit un Brexit dur. Et je pense qu'il n'est pas du tout exclu que ce soit ce que fassent les Britanniques. J'en profite pour rappeler ici que contrairement à ce qu'essaient de faire croire les médias, les mêmes médias que Séverine, je crois, tout à l'heure indiquait comme étant se moquant du monde sur l'affaire qui présente Macron comme ayant obtenu un grand succès sur la directive Travailleurs détachés alors qu'il s'est ramassé une gifle, les mêmes médias veulent faire croire en France que le Brexit, ça serait une catastrophe. Non. C'est pas du tout... Les Lloyds, qui est le plus grand cabinet d'assurance britannique, viennent de publier leurs comptes. Je crois que c'était aujourd'hui. Ils ont des comptes extraordinaires. Ils ont augmenté de plus de 68% leurs bénéfices d'un an sur l'autre. Je rappelle que le taux de chômage au Royaume-Uni est le plus bas depuis 1975. On est à 4 et quelques pourcents de taux de chômage au Royaume-Uni. Je rappelle que la croissance au Royaume-Uni n'est pas mauvaise. a été 0,4%. Donc contrairement à ce qu'on annonce dans la presse française où on a l'impression que ce sont les entreprises qui partiraient, c'est pas vrai du tout. Le Royaume-Uni se porte beaucoup mieux en fait que la France. Alors pour répondre tout directement à la question, on lancera l'article 50, puis on verra les négociations. Moi, j'ai toujours dit qu'il y a une dissociation à faire entre sortir de l'UE et la question Schengen. Schengen, c'est autre chose. C'est un espace de libre circulation des personnes. Et je l'avais déjà dit et redit, eh bien nous, on demandera aux Français ce qu'ils veulent sur Schengen. J'en profite d'ailleurs pour dire que nous avons installé la commission migration qui s'est installée, la première réunion d'installation de cette commission qui va, au cours des semaines et des mois qui viennent, réfléchir à toutes les questions concernant les problèmes migratoires en France sans aucun tabou. Nous avons tout examiné. On va examiner les problèmes. On va examiner les propositions ou les non-propositions des autres partis politiques. On va examiner également les... Oui, les aboutissants d'un certain nombre de choses. C'est une commission qui a été placée sous l'autorité de Yavarsia Kalroudi, qui est un de nos adhérents. Et il y a 6 sous-groupes qui sont à l'intérieur de cette sous-commission. Alors nous, ça sert à faire. Par exemple, sur Schengen, eh bien nous proposerons certainement aux Français qu'ils fassent un référendum. Mais dans notre esprit... Enfin dans mon esprit, en tout cas, il y aura pas de chasse aux étrangers qui sont installés en France. C'est d'ailleurs pas du tout ce qui se passe au Royaume-Uni. Ça n'a aucun rapport. Je rappelle qu'il y a des pays de l'UE qui ne sont pas dans Schengen, comme par exemple l'Irlande ou le Royaume-Uni, justement, et puis des pays qui sont dans Schengen et qui ne sont pas dans l'UE, comme la Norvège ou l'Islande. Sur le reste, eh bien nous verrons. On verra. Brexit dur, Frexit dur, Frexit doux, je ne sais pas. On verra. On verra. Je me rappelle une fois, j'avais été interviewé comme ça par... Comment s'appelle-t-il ? C'était sur BFMTV. J'avais été interviewé une fois. Et puis on m'avait dit « Bon, alors si on sort de l'euro, qu'est-ce qui se passe ? ». J'avais dit « On verra ». Alors le journaliste en avait fait des gorges chaudes devant des comptes. On verra. On verra. « Ah, c'est totalement irresponsable ». Mais non. En quoi c'est irresponsable ? Parce que ceux qui sont dans l'euro, là, on va où, là ? Personne ne sait où on va. Et là, d'ailleurs, on va où avec la question des migrants ? Personne ne sait où on va. Ce qu'il faut en matière politique, c'est d'abord prendre des très grandes décisions. La très grande décision que propose l'UPR depuis plus de 10 ans, c'est de récupérer notre souveraineté et notre indépendance nationale. Voilà. Et nous disons bec et ongle que tant qu'on n'aura pas récupéré notre souveraineté et notre indépendance nationale, on ne pourra pas régler les problèmes de la France. Alors ensuite, nous verrons. On verra comment ça se passe. On bénéficiera d'ailleurs au passage du précédent britannique. On bénéficiera également, d'ailleurs, du fait que nous sommes contributeurs nets. J'ai vu d'ailleurs à ce propos une vidéo, là, qui circule depuis quelques jours, où on voit M. Mélenchon qui, dans des travaux accessoires dans une des sous-commissions de l'Assemblée nationale, parle à un moment... D'ailleurs, il confirme, M. Mélenchon, qu'il dit... Oui, l'UE est une donnée. Donc il ne propose absolument pas de sortir de l'UE. Il a été très très clair. J'invite celles et tous ceux qui croient encore que M. Mélenchon proposerait de sortir de l'UE dans un plan B, C, un plan T, un plan Q, je sais pas quoi, et qu'ils aillent voir cette vidéo. Ils verront que M. Mélenchon ne propose absolument pas ça. Mais dans cette vidéo, j'ai été sidéré de voir que, par exemple, le président de cette séance avait expliqué que le départ des Britanniques allait être une bonne chose, parce qu'il nous coûtait beaucoup d'argent. J'en suis encore pas revenu. M. Mélenchon a d'ailleurs repris ça à son compte. Non, les Britanniques ne nous coûtent pas beaucoup d'argent. Ils donnent de l'argent. Ils sont contributeurs nets. Ils ont... Il est vrai ce qu'on appelle le chèque Thatcher depuis Mme Margaret Thatcher. Ils ont une rétrocession importante, notamment au sujet de la politique agricole commune. Mais tout bien compris, les Britanniques sont contributeurs nets au budget de l'UE, un peu moins que la France, mais sont contributeurs nets. Ben nous aussi, nous sommes contributeurs nets. Et comme le dit l'adage qui paye commande, eh bien je suis persuadé que si la France décide de sortir de l'UE, et si on commence à nous chercher noises et que l'on dise « Ben écoutez, vous savez quoi ? Si vous nous cherchez noises, on va arrêter nos versements », c'est-à-dire que dans les 15 jours, les fonctionnaires de la Commission n'ont plus de salaire, eh bien je pense que ça fera évoluer les esprits. Merci.